Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon NAS pour vous présenter les applications que j'ai installé à l'intérieur et aussi comment j'ai placé mon NAS Donc justement, on va faire une dite coupure pour vous montrer ce que j'ai fabriqué puisque j'ai fabriqué du coup une box insonorisée qui permet d'isoler le bruit que le NAS produit puisque ce NAS produit énormément de bruit, surtout à pleine puissance donc on va passer directement sur mon téléphone et je vais vous montrer ça Donc voilà la petite box qui permet d'isoler le bruit provenant du NAS donc on a des panneaux acoustiques sur le dessus, le côté et au fond de la boîte histoire de bien isoler ce bruit là Donc ici on a un ventilateur mais je suis censé rajouter deux autres ici et deux autres à l'arrière pour vraiment injecter les refraies à l'intérieur du NAS, que ça passe à l'intérieur, que ça le refroidisse et ensuite tout est extrait par les ventilateurs qui sont ici donc ici on en a un là et un autre sur la droite attendez, parce que là il y a le serial number donc on a le second ici qui permet de refroidir les HDD et ici on a l'autre qui permet de refroidir le processeur donc celui-ci il est tout petit, c'est un 60 mm mais il fait énormément de bruit, puisqu'il peut aller jusqu'à 13500 rpm 13500 rpm c'est énorme et ça fait énormément de bruit surtout pour un petit truc donc c'est pour ça que j'ai été obligé d'isoler le NAS à l'intérieur d'une boîte comme celle-ci parce que sinon c'est juste pas viable donc comme je le disais, l'air rentre ici à l'intérieur d'une NAS, tout est extrait par l'arrière d'une NAS et repart par ce seul ventilateur là mais qui suffit très largement je vous montrerai ensuite les températures au niveau logiciel et ça part à l'arrière et puis c'est extrait donc on va passer sur l'ordinateur pour vous montrer comment ça se passe nous revoilà donc sur le NAS pour vous montrer un petit peu les températures que j'obtiens avec tout ça donc on a le CPU qui tourne aux alentours des 45 degrés, 50 degrés en fonction de la charge qu'il a donc là on a du 48 degrés, pour moi c'est très correct surtout avec le refroidissement qu'il a c'est à dire juste un radiateur et un ventilateur qui extrait l'air chaud de 60 mm bon certes il peut aller très fort mais je trouve pas ça ouf non plus comme refroidissement enfin bon on a de bonnes températures donc moi ça me va ensuite on a la température à l'intérieur d'une NAS donc 32 degrés c'est plutôt correct on a le M.2 SSD qui lui tourne aux alentours des 36 degrés j'ai jamais vu monter au-dessus des 40 degrés donc pour moi ça va surtout qu'il est juste à côté du processeur qui lui monte en température ensuite on a les HDD qui eux tournent aux alentours des 30 degrés 35 degrés vraiment j'ai pas vu monter non plus très haut et tant mieux puisque du coup on a besoin que ça tourne assez bas ensuite ici on a le ventilateur du CPU qui lui tourne aux alentours des 1875 RPM donc on l'entend pas grâce à la box justement parce que du coup vu qu'il fait que 60 mm même si les RPM sont assez bas il fait quand même du bruit enfin on l'entend donc c'est assez problématique c'est pour ça que j'ai fabriqué ça justement c'est pour réduire le bruit de ce CPU ensuite ici on a les ventilateurs qui sont à l'intérieur du NAS qui sont censés refroidir les HDD donc qui tournent à 1400 RPM je sais pas pourquoi on a une différence de 200 RPM 250 RPM entre les deux mais bon ils font le taf ici aussi dans ces RPM là sont englobés aussi les ventilateurs que j'ai mis dans la box c'est à dire qui envoient l'air frais et qui sortent l'air chaud donc ils tournent aussi à 1400 RPM et 1151 grâce au câble en Y que j'ai mis à l'intérieur qui permet du coup de rassembler les ventilateurs à l'intérieur du NAS et à l'extérieur sur un seul et même connecteur qui permet du coup de gérer automatiquement tous les ventilateurs même ceux à l'intérieur de la box qui sont pas censés être là donc on peut voir que du coup j'ai configuré la vitesse des ventilateurs à 50% je suis obligé de mettre ça assez haut entre guillemets 50% c'est pas non plus énorme mais comme ça ça me permet vraiment d'éjecter l'air frais et de sortir l'air chaud puisque du coup vu qu'ils sont connectés au même endroit je suis obligé aussi de faire un compromis du coup le bruit qu'on entend c'est ces ventilateurs là justement qui font du bruit puisque du coup c'est eux les plus proches de la sortie et de l'entrée ensuite on a le CPU que lui j'ai laissé en automatique full automatique puisque du coup si on a une charge qui arrive assez conséquente il faut que l'air chaud s'extrait vu que c'est le seul extracteur j'ai pas le choix du coup je l'ai laissé en automatique puis ça fonctionne assez bien on peut voir que ça ne se trompe pas fort quand il n'y a que dalle et ça me convient largement ici on a un petit résumé de la puissance des ventilateurs et de la température système c'est pas mal donc voilà on peut dire que mission réussie j'ai réussi à réduire le bruit sans pour autant augmenter de fou la température de mon NAS moi je suis satisfait et en plus je peux dormir tranquille la nuit puisque du coup c'est dans la salle juste derrière ma chambre et si j'avais pas fait ça c'était juste impossible de dormir parce que dès qu'il y avait une charge beaucoup trop haute le ventilateur montait vite dans les RPM et puis c'était la force à me réveiller impossible de dormir donc voilà un petit peu pour le côté hardware ce que j'ai modifié et ce que j'ai fait maintenant on peut passer au côté software aux applications que j'ai installées et là on peut rentrer sur quelque chose d'intéressant donc on peut quitter ça voilà et on voit ici toutes les applications que j'ai installées et je vous montrerai aussi le content installation puisque du coup il y a d'autres applications qui sont installées à l'intérieur de ce dernier donc Connect Q-Center c'est juste une application qui permet de connecter cette application là Q-Center qui permet du coup d'avoir un panel général de gestion du NAS en gros ça montre si les volumes se portent bien si le NAS se porte bien si les ventilateurs tournent bien si la température est bonne etc je vais pas vous montrer parce que du coup ça donne des informations qui permettraient d'identifier mon NAS mais je vous mettrai un screen à l'écran si jamais ensuite on a Container Station excusez-moi du mal à parler on va le laisser charger et je reviendrai là-dessus à la fin de la présentation de toutes les autres applications puisque du coup il y a matière à parler ensuite on a Download Station qui permet du coup de télécharger des fichiers sans pour autant le faire sur mon propre ordinateur puisque du coup le NAS tourne 24 heures sur 24 donc ça me permet de télécharger des fichiers et de les avoir là sans pour autant laisser mon ordinateur tourner normalement vous avez ça sur la plupart des NAS et puis Download Station sur QNAP en tout cas fait le taf on a Flash Station qui permet du coup de naviguer dans tous les dossiers qu'on a créé sur le QNAP je le trouve d'ailleurs dégueulasse par rapport à Flash Station sur Synology qui est bien mieux organisé on va dire parce que là du coup il y a vraiment des trucs quand on veut passer des fichiers de l'un à l'autre et tout enfin c'est pas très très intuitif du moins il y a une étape en plus qui devrait pas y avoir en fait j'ai pas vraiment d'exemple là on va aller dans un email là voilà et imaginons si je veux passer de là à là il va me demander est-ce que vous êtes sûr qu'est-ce que vous voulez faire copier ou pas enfin il y a plein de trucs un peu chiants bref en tout cas ça fait le taf ça va rien naviguer entre les fichiers et puis entre les dossiers pardon et les fichiers et moi ça me va Hybrid Backup Sync c'est une application qui m'a permis de passer tous les fichiers de mon ancien NAS à mon nouveau donc mon ancien qui était un Synology et mon nouveau qui est le QNAP que je vous présente aujourd'hui donc il m'a permis de passer tous les fichiers de l'un à l'autre de manière assez rapide voilà grâce à je crois que c'est R-Sync oui je crois que c'est R-Sync grâce à R-Sync donc tous les fichiers passaient de l'un à l'autre et puis c'était terminé en quelques jours du coup je l'ai gardé je l'ai pas désinstallé ensuite on a Hybrid Mound qui permet du coup de faire la backup de mon ordinateur sur mon NAS directement bon je l'ai pas encore configuré puisque du coup j'utilise encore Synology Drive Client de mon ancien NAS qui tourne encore d'ailleurs puisque du coup j'aime bien séparer mes données personnelles des services auxquels je donne accès en ligne c'est à dire qu'en gros là il y a des applications qui sont installées qui sont accessibles depuis l'extérieur donc j'ai pas envie que moi mes données personnelles soient accessibles aussi de l'intérieur de l'extérieur pardon puisque du coup ce NAS là est accessible depuis l'extérieur alors que le Synology donc l'ancien lui est assez limité il me faut un VPN pour m'y connecter etc donc ça me permet de vraiment séparer les deux choses License Center c'est un truc installé de base qui permet de gérer les licences pour certaines applications Malware Remover très important merde putain je voulais pas je voulais pas cliquer sur ça qui permet de scanner un petit peu vos fichiers vos dossiers pour voir s'il y a pas des virus donc moi ça se gère automatiquement pas de soucis Media Streaming Add-on c'est juste un add-on qui permet de gérer tout le contenu multimédia sur le QNAP Multimédia Console pareil Notification Center je l'utilise pas parce qu'il est complètement buggé et ça m'envoie des mails toutes les 5 minutes donc je l'ai désactivé mais en gros c'est censé vous envoyer des notifications par mail au cas où s'il y a un problème sur le NAS bon il est buggé donc je l'utilise pas Plex Media Server très important c'est littéralement ce pourquoi j'ai ce NAS là ce QNAP là en question qui permet du coup de visualiser sur une interface plutôt jolie du contenu multimédia donc on a des animés des séries des films et même la télé je vous montrerai ça par la suite donc vraiment donc vraiment Plex c'est ce pourquoi j'ai le NAS QCenter donc c'est l'application dont je vous parlais qui permet d'avoir un panel centralisé avec toutes les informations de votre NAS QCenter Agent pareil c'est ce qui permet de link votre NAS à l'application QCentral je me rappelle plus du tout ce que c'est ok je crois que c'est pour voir le NAS sur son téléphone je crois que c'est ça bon c'est une application que j'utilise pas mais de toute façon je pense que j'ai pas pu la supprimer QTS SSL Certificate c'est ce qui permet d'avoir le SSL avec le nom de domaine QNAP donc moi je n'utilise plus du tout le domaine QNAP j'utilise mon propre mon propre domaine mon propre certificat SSL donc ça on va passer outre le QFirewall donc c'est juste le firewall de votre NAS QLockCenter c'est les logs de votre NAS Security Kuncelor alors ça c'est vraiment l'interface de centralisation pour tout ce qui est check-up de santé de votre NAS voilà donc ici on peut voir qu'il va bien antivirus nickel malware nickel et le QFirewall est activé voilà virtualisation station donc ça c'est ce qui permet d'avoir des machines virtuelles et de s'y connecter depuis depuis où vous voulez donc moi j'en ai qu'une qui est qui est off pour le moment mais voilà vraiment c'est juste une application qui permet de centraliser toutes vos machines virtuelles nous voilà maintenant sur container station qui nous permet du coup de voir toutes les applications Docker disponibles sur mon NAS donc on va voir que j'en ai installé plusieurs que j'ai déjà ouvert juste ici d'ailleurs histoire d'aller plus vite et de vous éviter le moment où je me logine donc on va commencer dans l'ordre et pas dans cet ordre là mais plutôt dans l'ordre que j'ai prédéfinie ici qui permet du coup de vous expliquer plus clairement le lien entre chaque application puisque la plupart des applications qui sont ici sont interconnectées alors comment ça se passe donc déjà on a Plex qui est elle une application enfin qui Plex est déjà une application installée sur le NAS que je vous ai expliqué tout à l'heure qui permet du coup de visionner le contenu avec une interface cool et tout nickel mais du coup comment ça se passe comment je fais pour avoir un petit peu tout ce contenu là parce qu'en fait tout est géré automatiquement donc comment ça se passe ici on a les gestionnaires de téléchargement donc chacun va télécharger une catégorie en particulier ici on peut voir que j'ai plusieurs catégories séries, animes films, documentaires et TV en direct mais ça c'est autre chose donc transmission va télécharger tout ce qui est séries kubitorrent va télécharger tout ce qui est animé et déluge va télécharger tout ce qui est film donc ça ça va être géré automatiquement mais c'est juste pour que vous compreniez pour la suite donc on a cette partie là ensuite on a l'application sonar sonar qui va me permettre du coup de regrouper toutes les demandes de séries et animés donc là on peut voir qu'il y a beaucoup de contenu qui a été demandé qui est déjà sur le Plex d'ailleurs on peut voir que tout ce qui est en vert est déjà sur le Plex en orange c'est ce qui ce qui n'est plus suivi c'est à dire qu'en gros c'est déjà sur le Plex mais on n'a pas besoin de la suite c'est à dire que là il manque un peu une partie de cette série là mais on la veut pas voilà en bleu ça veut dire que la série n'est pas terminée donc du coup il peut y avoir encore une suite donc c'est toujours en visuel c'est à dire que sonar va continuer de regarder voir si la suite sort en rouge c'est ce qui est sorti mais qui n'est pas encore disponible au téléchargement et voilà donc c'est à dire que sonar va s'occuper de tout faire automatiquement c'est à dire qu'une fois que la série a été rentrée sur sonar il va regarder si des nouveaux épisodes sont sortis s'ils sont sortis et disponibles le téléchargement il va les lancer au téléchargement et les envoyer au gestionnaire de téléchargement approprié donc si c'est un animé sur transmission sur kubitorrent et si c'est une série sur transmission donc voilà si jamais je ferai une vidéo sur chacune des applications sur la configuration de chacune des applications et comment j'ai pu interconnecter tout ça de manière automatique ne vous inquiétez pas si jamais il y aura une vidéo qui sortira d'ici les prochains jours ou semaines pour vous expliquer toute la configuration automatique de mon NAS mais pour le moment sonar permet de faire ça et il n'y a pas besoin d'en savoir plus radar c'est relativement la même chose mais pour les films donc c'est exactement la même chose donc radar lui va envoyer à déluge et déluge va ensuite télécharger le truc et l'envoyer dans le bon dossier pour que Plex puisse le détecter dans les films pareil sonar du coup on voit Kubitorrent ou la transmission en fonction de si c'est un anime ou un film ou une série le mettre dans le bon dossier et histoire que le Plex puisse le détecter dans un anime ou une série simple efficace Jacket et Prolar ce sont deux applications similaires qui permettent du coup de gérer tous les indexers un indexer c'est quoi comme on peut le voir ici on a YGGTorrent qui est un site web qui référence tous les torrents c'est à dire qu'en gros il y aura des torrents de films de séries d'animés de documentaires sur ce site là donc YGGTorrent et du coup Jacket permet de faire le lien et de trouver la bonne URL pour sonar et radar puisque du coup c'est eux qui vont s'occuper d'aller chercher sur le site le fichier par exemple pour la série Zosan il va aller chercher du coup la série complète sur des indexers donc ici dans l'exemple YGGTorrent j'ai séparé j'ai deux applications similaires puisque du coup je sépare tout ce qui est animé les animés sont gérés par Jacket puisque ça a une configuration différente de recherche et tout ce qui est film et série ça a la même configuration du coup c'est géré par Prolar voilà on a ensuite Overseer Overseer qui est très important puisque du coup il permet de faire la demande de contenu donc ici on peut voir qu'il y a pas mal de contenu qui a déjà été demandé sur Overseer qui a été téléchargé on peut le voir ici ça a été téléchargé ici ça a été téléchargé mais il manque encore des épisodes soit ils ne sont pas encore sortis sur la plateforme soit ils ne sont pas encore disponibles au téléchargement etc mais ça a été demandé donc il n'y a pas besoin de redemander ici on peut voir que ce film-là n'a pas été demandé donc on peut le demander donc la requête va partir va envoyer ça donc à Radar puisque c'est un film Radar va donc chercher sur l'indexeur un des deux là si le film est disponible si le film est disponible s'il est disponible il va commencer à le télécharger et l'envoyer à Deluge une fois que c'est fait Deluge l'envoie au NAS dans le bon dossier et puis Plex peut l'afficher voilà c'est simple donc c'est à ça que sert Auversir et comment toutes ces applications-là sont connectées j'ai une dernière application à vous présenter c'est XTV qui permet du coup d'avoir la télé et de gérer tout ce qui est IPTV etc donc rien de bien compliqué on met sa playlist M3U son XML TV donc qui est un peu le guide c'est pas un peu le guide c'est juste simplement le guide de chaque chaîne et d'avoir du coup la TV en direct sur Plex directement voilà bon là ça bug je sais pas pourquoi voilà ça bug plus mais du coup voilà ça permet du coup d'avoir la télé et de regarder ça en illimité rien de bien compliqué voilà un peu toutes les applications que j'ai installées dans Container Station il en manque qu'une deux pardon Voltwarden qui est simplement Bitwarden donc gestionnaire de mots de passe que je peux pas vous montrer parce que du coup c'est mes mots de passe mais c'est cette application-là et qui permet du coup de gérer tous les mots de passe que j'entre sur mes navigateurs sur mon téléphone etc de les enregistrer et de générer des mots de passe uniques et compliqués donc on a aussi Nginx Proxy Manager qui me permet de gérer tout ce qui est le reverse proxy de mon NAS donc j'ai un domaine personnalisé c'est à dire que j'utilise plus du tout le domaine imposé par QNAP j'ai mon propre domaine et qui me permet du coup d'avoir des sous-domaines qui renvoient à un port spécifique de mon routeur c'est assez compliqué on rentre un peu dans le terme technique je vous expliquerai vraiment chaque application dans une vidéo dédiée puisque du coup il y a vraiment de quoi de quoi déblatérer on va dire sur chaque application mais du coup Nginx en résumé permet de gérer le reverse proxy de mon QNAP puisque du coup le reverse proxy est géré par attendez j'arrive pas à baisser bon bref géré par le control panel ne fonctionne juste pas en fait c'est un calvaire ça fonctionne pas du coup Nginx proxy manager gère le reverse proxy et ça fonctionne très bien ça me permet du coup d'avoir des sous-domaines qui renvoient directement au bon endroit et du coup d'avoir plusieurs services là par exemple je vous ai montré à chaque fois mon IP local mais en fait certaines applications comme Oversir est accessible depuis l'extérieur sur une URL avec un sous-domaine ça ne sera pas visible comme l'adresse IP comme je vous l'ai dit mais ce sera du coup Oversir.exemple.com qui renverra directement à cette page là et tout sera invisible puisque du coup tout sera géré par Nginx proxy manager donc voilà un petit peu tout ce qui se passe sur mon NAS et n'hésitez pas à me donner de nouvelles applications puisque j'essaie de tout tester sur mon NAS donc si vous avez de nouvelles applications à conseiller n'hésitez surtout pas et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre on se retrouve pour de prochaines vidéos la prochaine fois ce sera la présentation de chaque application et de comment configurer Plex en automatique donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à activer les notifications et tout ce que vous voulez et on se retrouve à la prochaine